et tout le monde c'est cherel on se retrouve donc pour la partie 2 de la découverte du jeu martaïs did je n'ai pas encore eu le temps de regarder vos retours par rapport à la partie 1 parce que je tourne évidemment la partie 2 à la suite du premier épisode donc on va continuer on reprend notre partie alors on avait pris donc la photo et là elle veut aller au lac pour pouvoir évidemment voir si elle ne peut pas trouver mieux au lac puisque comme je vous disais dans l'épisode précédent après avoir volé l'identité de sa soeur mais pour ça je vous invite à aller voir l'épisode précédent tout simplement elle a laissé des appareils photo tout autour du lac c'était sa passion avec son père de faire des photos autour du lac elle aimait se prélasser autour du lac elle aimait faire des photos de paysages etc et elle a laissé ses appareils photo là bas et vu le décès de sa soeur elle s'est dit à la fin de l'épisode précédent faut que je récupère mes appareils là bas doit y avoir quelque chose qui va m'informer sur le meurtre de ma soeur donc on est parti on va chercher ça donc on était en bas au niveau de il me semble de la là on est à l'étage je suis pas sûr que ce soit parlé à la sortie mais bon on va voir un petit peu là on se retrouve à l'étage donc pour descendre ici on a quoi si on a la clé donc elle disait qu'elle n'avait pas de clé donc notre objectif est mis un jour la porte avait été fermé à clé parce que ses parents avaient peur suite au meurtre que effectivement elle aille à l'extérieur donc on va redescendre et j'ai l'impression qu'elle boitille un petit peu notre julia qui a pris la la personnalité de sa soeur on va sortir tout 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 toujours rt 1 pour la petite main ok ok la porte d'entrée alors quels sont nos objectifs alors donc on a fait tac 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 un trépied serait utile pour fixer l'appareil je ne peux pas le tenir à la main il doit y en avoir un sous sol on l'a fait donc chose à faire je dois mettre une photo de moi mais on l'a pas mise la photo ça c'est fait ce sont les objectifs qu'on a pu qu'on a pu réaliser alors ici l'âme sur la photo on dit que prendre les gens en photo leur vol leur âme j'espère préserver celle de ma soeur prendre une photo de martha et la porte d'entrée on a ouvert la clé donc ça c'est morbide mais on va devoir aller prendre une photo de notre frangine qui est décédé dans son cercueil olé olé olá alors où c'est qu'elle est la soeur elle est à l'étage ? non puisqu'on était descendu là c'est la cuisine qu'on avait vue là c'est pour descendre sous sol on peut pas allumer la lumière non est ce qu'on peut prendre une photo là c'est quoi le téléphone pour l'instant on n'a pas besoin j'aimerais bien voir si, non on ne peut pas allumer alors on va prendre une photo de notre sœur oh là là c'est super glauque alors on va prendre une photo de notre sœur donc on va sélectionner l'appareil photo si je peux, non je ne peux pas ça doit être le briquet d'abord à faire alors ok donc j'ai pas de lumière donc il faut que j'aille chercher le flash de l'appareil du père donc on le fera après on va carrément aller dehors pour que vous ayez quand même un aperçu du jeu voilà et on va courir un petit peu il faut qu'on aille au link on affiche notre map ici en haut donc on est ici où il y a la flèche rouge si on dézoome vous voyez on a trois petits points qui nous indiquent où sont les appareils photo à trouver voilà donc on va pouvoir traverser tout ça allez go donc évidemment on ne va pas y aller dans le noir vu que le briquet ne va pas enfin on va essayer je ne sais pas on va courir un petit peu ok en nouvel objectif alors est-ce qu'on a des infos dans le livre la lampe il fait trop sombre d'habitude elle est à côté de l'entrée à portée de main ok elle ne court pas très vite s'il faut fuir un fantôme qui veut nous tuer c'est mort allez on prend la lampe ok c'est sûr qu'avec ça on y verra mieux allez on est parti alors je regarde la map alors je suis ici je peux peut-être prendre je ne peux pas vous montrer si avec la flèche on est ici donc au niveau du zoom il faut que j'aille à ces trois points qui sont là donc peut-être que je peux oui ça fait un super chemin peut-être qu'il faut que je descende là prendre comme ça hop là là prendre le pont on va tester allez courage je ne sais pas du tout si je pars dans le bon sens vous savez moi les gps on est déjà mes potes par là non je ne peux pas alors en même temps je suis en train de la faire sprinter elle ne court pas très vite l'Écosse alors on va aller au lac par là peut-être le moindre son on écoute on écoute on écoute on écoute mais cette nuit m'étonnne dans le noir je peux sentir tout le harm que j'ai causé c'est qu'il y a plus de chaque étape je sens elle brûle contre moi comme un vent je m'étonne je m'étonne plus je m'étonne plus je m'étonne plus je m'étonne je m'étonne je m'étonne je m'étonne je m'étonne pour rouler l'amour que tout le monde a senti pour elle mais ne me senti pour moi comment j'ai fait ce que je m'étonne oupla il y avait un truc chelou là derrière l'arbre qui est plus on va courir je ne sais pas ce que vous en pensez mais on va ça ce sera à prendre en photo qui c'est qui parle là c'est quoi une chapelle je ne garde même plus ma carte franchement on dirait qu'on est dans les bois ça fout les poils hérissés sur les bois on voit au loin là les caméras sont quelque chose autour ici on va prendre l'appareil photo toujours pareil donc on va une bonne exposition trop éloignée on est flou ok trop sombre bon expo ok net par contre on est trop éloignée on est trop flou oh la vache il faut vraiment être honnête sinon ça ne déclenche pas la suite de l'histoire chaque photo qu'on prend flou flou voilà et là on va pouvoir prendre notre photo on a récupérer un appareil photo ok on va aller chercher les autres au niveau de notre carte c'est pas ça que je veux au niveau de notre carte oui c'est derrière nous un autre appareil ici si notre mère nous voit elle nous étrangle je pense et on a un autre appareil à récupérer qui est ici ok non pas ici il est où l'autre appareil photo alors si je mets ma carte ah oui donc là c'est là où on avait récupéré le corps il faut que je remonte sur le chemin pour la carte d'accord j'aime pas le bruit chelou qu'il y a oh putain le corbeau m'a fait peur enfin ma surprise du moins l'autre appareil est là on va rentrer à la maison quelle idée d'aller dans les bois c'est comme tous les jeux d'horreur ou les films d'horreur vous dites mais pourquoi tu fais ça tu sais qu'il va y avoir un problème mais non la lampe est en train de me dire adieu je crois non oui je n'ai presque plus d'huile dans la lampe cours alors cours cours je ne sais même pas si je me dirige vers la baraque je ne sais même pas si 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 je ne sais même pas L'horreur ! L'horreur ! L'horreur ! L'horreur ! L'horreur ! La vache c'est chelou quoi ! Tant que vous n'arrivez pas à passer le petit passage et si vous ne sautez pas au bon endroit, c'est mort ! Bonjour, bienvenue à la maison ! Maman, la décoration a changé ! Ah, c'est... C'est parti ! Au secours ! ... C'est vraiment dégueulasse ! C'est horrible ! Vous comprenez pourquoi je vous disais dans l'épisode précédent de ne pas manger avant de jouer à ce jeu-là ! Je pense qu'il lui bouffe le bide ! Un bébé qui lui bouffe le bide ! Chelou la fin ! Je pense qu'elle fait un cauchemar encore ! Il faut qu'on prenne une photo de notre soeur dans le cercle ! Donc là, si on doit l'apprendre comme ça, ça peut être top l'affaire ! ... 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 Je crois que tu as les petits problèmes d'essuie. Tu as peut-être allé te laver avant, quand même. Nouveau chapitre, Les Bois, trois jours après la mort de Martha, 10h30. On n'a pas assisté aux obsèques. Est-ce qu'on peut se changer ? Alors, attendez, dans les objectifs. Alors, attendez, on a des choses à faire. On doit, je suis salle couverte de seins, je ferais mieux de me laver et de me préparer. Ensuite, j'irai développer les photos. On doit changer de sous-vêtements, prendre le sac quand on a les photos, les pellicules, s'habiller. La salle de bain se trouve à côté de ma chambre. Donc, il faut aller dans la salle de bain. Ça, il faut qu'on l'a fait. La lampe, on l'a trouvée. Il faut qu'on mette la photo, il faut qu'on prenne une photo de Martha dans son cercueil. Et il est, lire le journal du, on a lu celui du 18 mais pas du 19. Donc, chaque jour, il faudra lire le journal. Ok. Alors, on va déjà mettre peut-être la photo dans le cadre. Pourquoi je fais à l'envers ? Pourquoi m'a mis à l'envers ? D'accord. Est-ce que ça, est-ce que ça... On dit que prendre les gens photo, nanana, prendre une photo de Martha, il fait trop sang le journal. Le journal, lire le journal du 19. Et la photo, on l'a faite. Le cadre, voilà. On l'a fait. Je vais mettre une photo de moi dans le cadre vide. On l'a fait. Ok. Mais on est la tête en bas. C'est assez particulier. Ils ne sont pas tout seuls dans leur tête. Alors, la salle de bain est à côté de notre chambre. Ok. On va peut-être aller se laver avant. Alors, les points d'intérêt. Et on se lave comment, par l'opération du Saint-Esprit. C'est peut-être pas cette salle de bain, hein ? Ah si, ici, le bidet. Ah oui, il y avait les bidets à l'époque. Donc, on va s'habiller. Je suppose qu'il faut qu'on assiste au funérail, hein ? Mais avant, il faut prendre la photo de notre sœur, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à les funérailles ? Est-ce qu'on met ça ? D'accord, mais je ne sais pas. On va changer ma médecine, là. Ok. Donc, on va aller prendre vite fait la photo de notre sœur dans le cercueil. C'est chelou, je sais bien. Le sac, hein ? Ne pas oublier. Tout est dans le sac. C'est très rude, mais je pourrais prendre le téléphone et écouter à leur conversation. On fait ça, on écoute ? On fait la photo, on va aller à la maison. Mais comment est-ce que tu es aujourd'hui ? Je suis très inquiet, père. J'ai très inquiet. On a trouvé plus des partizans dans les sœurs, sur le bâtiment d'une maison. C'est la lape. Je pense qu'il peut être invité dans la sœur. Non, ne te dire pas. C'est pas possible. Je sais le chien, et je ne sais pas. Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny who, deep down, is a good woman. The nanny? I believe the nanny is the one who hurt Julia with an evil passion for those cards. They are cursed things. I hope you make them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Donatilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game. But most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Well, we're going to visit a little bit of the house in the same time. The bureau, we'll have plenty of things to have. So, we'll have to find out now that we're going to find out of tarot. On va descendre prendre la photo du corps de notre sœur. Enfin, d'éviter qu'on rate la mission. La quête du moins. Il faudra lire le journal aussi du jour. Voilà. Voilà. Je pourrais en faire ton petit pain. Je n'ai même pas le droit de regarder par la fenêtre. C'est très glauque, hein, ça. Alors. Bonne exposition. Bonne exposition. On va prendre la photo. Super. Il y a beaucoup de familles qui font des photos de leur mort. Donc, on va aller développer ça au sous-sol. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il fait très sombre. Développer la photo. Prends une photo. Trouvez le flash de l'appareil. Développer la photo. On va aller développer la photo. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. On n'a pas lu le journal. Et on n'a pas trouvé les cartes de tarot. Alors, tant qu'on est là, peut-être qu'on peut lire. Le journal, hein, voilà. Qu'est-ce que c'est de beau, de nouveau ? Ça ne rigolait pas à l'époque, hein. Super, ils tuent tout le monde. Les guerriers de l'Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of Kanonat. The fight on this front has been going on for a long time. Fighting in Normandy Victorious Germanic counter-attack On the road from Perrieres to Carentan Pong Heber reconquered north of Saint-Long Many US losses caused by the flying bomb action Superior commander of the German Federal Armed Forces announces One Et j'ai lu ça Et j'ai pas lu par contre Italian workers in Germany The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany A commitment of a maximum period of one year before returning to Italy Et en bas Sans la lue, sans la lue, sans la lue En bas il n'y a pas Bon mais on peut fermer le journal Et on va aller développer les photos On a pas tout vu dans la maison On s'est pas tardé sur tous les... Je ferai le jeu depuis le début un peu plus poussé En regardant tout bien correctement Lors de live Donc n'hésitez pas si vous voulez me rejoindre sur Twitch Ok On se retrouve dans la pièce pour développer les photos Pour développer les photos Le magnétophone là Qu'est-ce que... Le magnétophone Écoutez la cassette Ok C'est pas tardé sur Je dois être careful et garder le volume dans Je dois être écrasé Je dois aller unnotice Je dois être écrasé Je dois être écrasé Je dois être écrasé Je dois être écrasé Je ne sais pas Júlia Est-ce qu'il y a de la musique ? Non, 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 je suis jeune et stupide quand j'ai dit ça. OK. Ready ? Go. Oh, how nice. C'est la réhorsale pour la semaine dernière. Je n'ai jamais entendu le record. Mais c'est vrai. Ma voix est terrible. Je ne peux pas être appelé à la musique. Anyway, c'est le temps que j'ai développé ces films. Je ne peux pas attendre plus. J'aimerais que j'aurais pu juste stopper le temps. J'ai adorable. J'ai très bien. J'ai eu suport. Hebis que j'ai eu de la musique ? Je vais encher si je n'ai pas besoin de sa musique. Avec ce produce, je peux faire très près. Avec ce film, tu peux faire très près. Avec ce produit, je peux faire très près de la musique. Différents objectifs. Voilà, ça se corse. Ça va se compliquer s'il va falloir choisir au fur et à mesure de ce qu'on fait, quels objectifs on va prendre, quels pellicules. M'enfin, elle fera rouge. Si c'est toujours avec des trucs la nuit chelous, on va y arriver. Ça va, on prendra celle-là. Allez, hop. Ces images peuvent changer tout. Je ne peux pas m'arrêter le fait que j'aurais pu m'arrêter. J'aurais aimé m'arrêter. Merde, ma tête dans ces mémoires. C'est une faim, petite mémoire. C'est comme être perdue dans soi. Écoutez, on va prendre celle-ci. N'est-ce. Dans le verre, on va le mettre dans l'album, on ne voit rien de particulier, on voit le ponton. On va le mettre dans l'album. On prend la photo. On est négatif, on y voit quand même à travers. Et là, il y a un truc de chelou. Il y a une personne. Il est très prenant comme jeu. Quand on est lancé dans le truc, on veut vraiment savoir. Et ça prend au trip. On n'oublie pas de s'arrêter dans le verre, sinon il faudra recommencer. Hop. On va la mettre dans l'album. Il y a cinq photos, il me semble. Alors. On fait la cinq et la quatre. J'avoue que ces passages-là sont un petit peu longs. Ils auraient pu les zapper, qu'à chaque fois, on tombe directement sur la photo. On va prendre celle-là. La carte est mal placée. Flou. Net. On prend la photo. Disons qu'il nous tarde de voir ce qu'on va trouver sur ces photos-là. Tous ces passages-là, où elle prend le papier, où elle ouvre la boîte, tout ça, je pense qu'ils auraient pu le zapper. Mais ça fait en même temps le stress du jeu, l'énigme du jeu. Le ponton encore. J'ai fait une photo en double. En même temps, j'aurais dû commencer peut-être par la première. Il y en a cinq. Allez, on recommence. Là, je ne peux pas aller plus... Ah, si, là. Ok. On a nos photos de l'oiseau. Ok. La photo de Martha. On va d'abord faire ce truc du lac, là. Il n'y a rien qui me semble... On peut voir à gauche, on y voit mieux. Là, je ne pense pas... Là, la photo... Non. On va la développer. De toute façon, il faut qu'on le fasse. Alors. Net. Alors, on va développer la photo. On attend la petite barre verte. Ok. Donc, on a encore quelques photos à développer. Alors, regardons nos négatifs. Là, il n'y a rien. Et je n'arrive pas... C'est marrant, je n'arrive pas à aller sur la photo du ponton. L'oiseau, on l'a fait. On va prendre celle-là. On va mettre dans l'album. Il nous reste encore une ou deux photos, je crois. Je ne sais plus. Il y en a une en particulier où on voit dans le négatif que quelqu'un portait un corps. Donc, ça, je peux le passer ? Ah oui, je peux le passer. Ah ben, c'est une bonne... Je ne l'avais pas vue. Donc, on peut passer la cinématique. Ça ferait gagner du temps. Alors là, par contre, je n'arrive pas à me déplacer. À prendre celle-là, on ne l'a pas faite, il me semble. On va mettre dans l'album. On va passer... Alors... Excusez-moi. Ça, là, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on l'a développé. Je ne me souviens pas, de toute façon. Je pense que celle-là, voilà. On développe. Je pense que c'est un peu mieux. On va la mettre dans l'album. Dans nos objectifs... On a tout fait. Alors... La dame en blanc. L'esprit de la dame en blanc vit dans le lac. La nourrice me racontait toujours son histoire avant d'aller au lit. Recelerait-elle une part de vérité ? Les cartes de tarot... Il faut donc que je trouve les cartes de tarot et me rendre au lac. Ok. On va chercher les cartes de tarot. Et ça nous dit qu'elles sont où les cartes de tarot. Alors, trouver les cartes... Maman a pris mes cartes de tarot. J'ai joué souvent avec la nourrice quand j'étais petite. Trouver les cartes de tarot, elles doivent être cachées, mais où ? Je pourrais commencer par chercher dans la chambre de mes parents. Ok. À l'étage. Et le journal, par contre, on n'aurait pas tout lu. C'est bizarre. La chambre des parents. Ma chambre. C'est bizarre. Il y a deux chambres au nom de Julia. C'est le bureau du père. La salle de bain. Où serait la chambre des parents ? On peut monter, là ? Oui. La chambre des parents. Là, voilà. Ok. Deuxi. La chambre des parents. Une chambre des parents. C'est sûr que plus on avance, plus c'est compliqué là, parce que ça sort l'accusé d'être enceinte. On a trouvé les cartes du tableau. On a trouvé les cartes du tableau. On a lu celui du 18, mais pas du 19, mais apparemment, ça l'a validé ? Non, ça l'a pas validé. Alors, les cartes de tarot. La dame en blanc, donc l'esprit de la dame en blanc vit dans le lac. La nourrice m'a raconté toujours son histoire avant d'aller au lit. Recellerait-elle une part de vérité ? Il faut que je me rende au lac pour ça. Et j'ai trouvé cette note dans les affaires de maman. C'est l'écriture de Martha, mais ça n'a aucun sens. Le message dit que je suis enceinte, signé Martha, mais ça ne me dit pas ce que je dois faire. Alors, au niveau de la carte, est-ce qu'on a des endroits qui seraient marqués ? Pas du tout. Au niveau de l'album, on peut retrouver les différentes photos qu'on a prises depuis le début du jeu. Et au niveau du journal de bord, ça retrace ce qu'on lit au fur et à mesure. Donc, voilà. Dans le prochain épisode, on se rendra au lac. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, écoutez, on se retrouve dans la partie 3. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. On se retrouve très vite pour la partie et dernière partie, la partie 3 du jeu Martha is Did au niveau de la découverte. Voilà, plein de bisous. A très vite pour les aventures de Martha is Did. Bye, bye.